Je vais peut-être rabâcher, je reviens sur la problématique du silence. Cette compulsivité à parler, à parler, à échanger, me paraît suspecte et elle est dénoncée à mon avis par le coronavirus. Le grand message du coronavirus c'est que ce qui sort de la bouche est toxique à la fois physiquement et psychiquement. D'ailleurs, si on ne le comprend pas, on va vers des graves problèmes parce que par la bouche il y a des tas de problèmes qui se créent. Pourquoi est-ce que les gens parlent ? Ils parlent parce qu'ils n'arrivent pas à fonctionner en eux-mêmes. Ils n'ont pas une pensée dialectique. Ils ne parlent pas avec eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont de l'inconséquence, pour prendre un terme que je vais poser dans une autre vidéo, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent et ils ont besoin de la réaction de l'autre pour se rendre compte. Quelqu'un qui peut se rendre compte par lui-même n'a pas besoin de parler. Donc pour moi le coronavirus ne sera, et les virus qui peuvent en découler ou qui peuvent correspondre, le coronavirus exige le silence, exige que la parole ne soit pas aussi libre qu'elle l'est jusqu'à présent, qu'on ne parle pas à tort et à travers pour dire tout et n'importe quoi. On peut utiliser effectivement des SMS, des mails, etc. Mais on s'aperçoit que finalement ça n'a pas mis fin à la parole. Alors qu'on avait fourni à l'homme un outil pour ne pas parler, pour ne pas… mais enfin, de toute façon, le silence, c'est-à-dire que je peux me protéger contre un texte, parce que le texte il ne parle pas, il ne m'agresse pas. Si je ne le lis pas, je ne le lis pas. Il faut que je sois branché concerné pour lire le texte, pour l'étudier, pour le recevoir. Puisque la parole, elle s'inflige à moi, elle s'impose à moi, et ça c'est insupportable. Nous ne sommes pas créés pour nous protéger contre la parole. Nous pouvons fermer les yeux, nous pouvons nous boucher le nez, nous ne pouvons pas vraiment nous boucher les oreilles. Et ça, beaucoup de gens parlent sans se rendre compte des conséquences, des nuisances qu'ils produisent en parlant. Je le signale depuis très longtemps. Mais avec le virus, évidemment, c'est encore plus manifeste. Et force est de constater que confinement, déconfinement ou pas, les gens ne cessent pas de parler. C'est une habitude qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont bien voulu se mettre des masques. Et encore, mais en tout cas, ce besoin viscéral de parler, de débiter des choses, de vider sous sa tête, ça, ça n'a pas disparu. Et à mon avis, les sociétés qui sont capables de maîtriser la parole, de la canaliser, seront les sociétés de demain. Merci. 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 Merci.